Musique Après la première guerre mondiale, les forces blindées françaises étaient divisées entre l'infanterie et la cavalerie. L'infanterie avait comme besoin d'avoir un char pouvant remplacer le Renault FT. Chose qui sera faite avec le Renault R35, le Hotchkiss H35 ou encore le FSM36. Elle voulait aussi avoir un char de bataille, l'équivalent d'un char lourd. Et ce rôle sera rempli par le char B1. Quant à la cavalerie, cette dernière était équipée par trois types de véhicules différents. La MR, l'automitrailleuse de reconnaissance, un véhicule léger qui avait pour but de faire de la reconnaissance. La MR, l'automitrailleuse de découverte, qui était aussi un véhicule léger et qui avait aussi pour but de faire de la reconnaissance, mais un peu plus poussée que la MR, tout en prenant en compte le fait que la MR pouvait combattre. Et la MC, l'automitrailleuse de combat, qui était la force de frappe principale de la cavalerie. Même si au départ, ce sont des véhicules légers tels que la MC P16 qui remplissaient ce rôle, la situation changea déjà en 1934. Et le cahier des charges du futur véhicule commença à ressembler de plus en plus à celui d'un char, plutôt qu'à celui d'une simple voiture blindée. Les besoins émis par la cavalerie étaient les suivants. Une vitesse moyenne de 40 km par heure, 40 mm de blindage rendant le véhicule insensible au canon de 25 mm, un canon de 47 mm, un poids inférieur à 13 tonnes, et une portée pratique d'environ 200 km. Le contrat sera donné le 16 juin 1934 à une filiale de Schneider, la Société d'outillage mécanique et d'usinage d'artillerie, autrement appelée SOMUA. Le prototype nommé AC-3 commença à être construit le 12 octobre 1934 et sera complété le 14 avril 1935, soit en à peine 6 mois. Il s'agit d'un temps assez court, mais il faut aussi prendre en compte le fait que les pièces du char étaient déjà en partie existantes. SOMUA, ne produisant pas de moteur assez puissant, achetèrent donc des plans du moteur à Saba et compagnie, créant leur propre moteur, le SOMUA V8, avec une puissance de 190 chevaux. Les suspensions, elles, sont identiques à celles du LTV Z35. Škoda et Schneider, ayant de bonnes relations, ont tous les deux travaillé sur ce modèle de ressort à lame sur boogie. D'ailleurs, la transmission du futur S35 est quasiment identique à celle présente sur le LTV Z35 tchécoslovaque. S'il n'y a pas de tourelle sur le prototype AC-3, c'est normal. SOMUA n'a fait que la partie châssis du char. C'est APX qui doit produire la tourelle. Mais à l'époque de la sortie de l'AC-3, elle n'est pas encore prête, et le char n'en est donc pas équipé pour les tests en avril 1935. Pendant ces tests d'ailleurs, le SOMUA AC-3 montra ses qualités. Bon blindage pour l'époque, il pouvait résister à des tirs de PAC-36 à partir de 300 mètres. Sa conduite était bonne, sa suspension lui permettait une conduite souple, et une vitesse de 37 kmh en tout terrain lui était appréciée. Par contre, son poids de départ de 13 tonnes ne fut pas respecté, étant donné la quantité de blindage demandée. Le poids du char était de 17 tonnes, et monta même jusqu'à quasiment 20 tonnes lorsque le S35 entra en production. Après les essais, dès novembre 1935, l'AC-3 sera envoyé en production, et y subira des améliorations. Le 25 mars 1936, le char sera finalement accepté en service sous le nom « Char de cavalerie 1935S », ou plus simplement SOMUA S35. Le même jour, le contrat de 600 chars sera signé, mais il sera révisé à 300 chars quelques mois plus tard, dû au coût de production du S35. Les 300 autres chars SOMUA qui auraient dû être produits seront remplacés par des H35 bien moins coûteux. Au cours du même mois, le prototype AC-3 retourne à faire des essais, et reçut enfin sa tourelle APX-1 et son canon de 47 mm SA-34. Cet armement sera vite changé à partir du sixième char construit, par un nouveau canon de 47 mm SA-35, pouvant percer jusqu'à 60 mm de blindage à 1 km. La tourelle sera elle aussi remplacée par une version plus large, la APX-1 CE. Cette version prototype sera nommée AC-4, et deviendra la version de production du S35. La première série de chars sera prête dès le mois de juillet 1936, enfin presque. Les châssis faits par SOMUA étaient bien prêts, mais la tourelle et le canon d'APX ne l'étaient pas. Cela entraîna d'énormes retards de production, car il fallait attendre six mois pour que les chars reçoivent leurs tourelles et leurs canons. D'ailleurs, ce problème de production ne sera jamais réglé, seulement 50 chars seront livrés en avril 1938. Les moins chanceux auront été livrés sans optique, sans radio, et certains même sans tourelle, voire sans oubu anti-char. La production du blindé continua jusqu'au mois de juin 1940, soit au moment où l'armée allemande capturera les usines de SOMUA. Entre 440 et 427 chars seront produits au total. Pendant l'invasion allemande de 1940, le S35 était le blindé qui ressemblait le plus à un char moyen, car l'armée française le considérait comme un véhicule blindé de cavalerie. Pourtant, le SOMUA est sûrement le char français de l'époque offrant le meilleur équilibre entre puissance de feu, blindage et mobilité. Mais cela ne veut pas dire pour autant que son design était parfait, loin de là. Comme dit plus tôt, le blindage du S35 était plutôt bon. 47 mm pour le frontal de caisse, le reste de la tourelle et de la caisse étant blindé à environ 40 mm selon les zones. Ce blindage le rendait invulnérable au Panzer I et II, et résistant au Panzer III et IV à partir de 400 mètres. Le canon du SOMUA est aussi bon, pouvant percer le blindage des Panzer III et IV à partir de 1000 mètres. Le char a aussi une mitrailleuse coaxiale de 7,5 mm Mach 31 à gauche du canon pour combattre l'infanterie. Mais le S35 est atteint de la même maladie que tous les chars français de la Seconde Guerre mondiale. La tourelle à un homme. Pendant que dans un Panzer III ou IV, le chef de char commandé observe, le tireur tire, le chargeur charge le canon, le chef de char du SOMUA S35 doit faire tout ça, mais tout seul. Même si la tourelle du SOMUA est considérée comme une tourelle à un homme ennemi, ici l'opérateur radio pouvant aider le chef de char à charger le canon, l'efficacité du char au combat s'en trouvait grandement réduite, que ce soit au niveau de la coordination ou encore de la cadence de tir. D'ailleurs, pourquoi avoir choisi une tourelle à un homme ? Tout simplement car cela coûte moins cher en argent, ainsi qu'un homme. La situation économique et sociale de la France de l'entre-deux-guerres était mauvaise. Il fallait donc faire l'impasse sur certains designs pour les blinder. Tourelle à un homme est égale moins cher à produire et moins cher en membres d'équipage, donc plus de chars au détriment de leur efficacité. Un gros problème du char était aussi ses optiques. La vision des membres d'équipage était très limitée. Le pilote n'a que trois petites fentes qui regardent devant et un peu sur le côté. L'opérateur radio, lui, n'en a qu'une seule qui regarde devant. En plus de la vision limitée, ses optiques étaient dangereuses. Même si la fente était petite, des éclats de balles ou d'obus pouvaient passer à travers, ce qui pouvait gravement blesser les membres d'équipage. Quant au chef de char, sa vision est très mauvaise. Il avait une fente à droite et à gauche de la tourelle, l'optique de tir et une coupole sur le dessus de la tourelle qui ne regarde que dans une seule direction. Il pouvait aussi sortir du char, non pas par la coupole, mais par une trappe qui se situe à l'arrière de la tourelle. Cette option est assez dangereuse vu que le chef de char devait exposer son corps quasi entièrement. Autre défaut majeur du char, la communication. En effet, et encore une fois, ce n'est pas un problème exclusif au S35, mais bien quasiment tous les chars français de l'époque. Les premières radios ont commencé à apparaître à partir de 1940, mais très peu de chars en seront équipés. En plus de cela, les radios étaient en morse et avaient une portée très faible. Les équipages devaient donc communiquer sur le terrain, le plus souvent avec des petits drapeaux ou des signes de la main. Sur le papier, la portée opérationnelle du S35 était bien meilleure que celle des chars allemands. 165 km pour le Panzer III, 200 km pour le Panzer IV et 230 km pour le blindé français. Mais malheureusement, cette portée ne sera pas très utile, car les équipages de S35, ayant été très peu formés pour la bataille de France, ne connaissaient pas l'existence des deux réservoirs de leurs chars. En effet, le SOMUA possédait un petit réservoir de 100 litres et un gros de 410 litres. Le petit réservoir s'auto-remplissait du gros réservoir, chose qu'ignoraient les membres d'équipages de S35. Ces derniers ne remplissaient que le petit 200 litres, soit seulement un cinquième de la capacité totale en carburant du char, réduisant son autonomie à seulement 50 km au lieu des 230 km prévus. Malgré tous ses défauts, le S35 a eu quelques innovations. On peut citer ici un système semi-automatique d'extinction des incendies, la rotation électrique de la tourelle, ainsi que son châssis entièrement en blindage moulé, ce qui est une première pour l'époque. Le S35 connut son baptême du feu pendant la bataille de France. Malgré ses problèmes, il se montra supérieur aux chars allemands, notamment grâce à son blindage et à sa puissance de feu. Le char combattit donc jusqu'à la fin de la bataille de France, le 25 juin 1940. Ensuite, le gouvernement de Vichy envoyait des Sommuas pour combattre en Afrique. Ces chars seront ensuite capturés par la France libre pour combattre au Maroc, avant d'être remplacés par des M4 Sherman. Après la libération de la France en 1944, le S35 sera réutilisé par le XIIIe Régiment de Dragons jusqu'à la fin de la guerre. Mais le char sera aussi utilisé du côté allemand, sous le nom Panzerkampfwagen 35S 739F, où il servira en Norvège ou encore en Yougoslavie. D'autres pays de l'axe recevront des S35, 32 iront à l'Italie, 2 à la Hongrie et 6 à la Bulgarie. Nous avons déjà vu les prototypes du Sommuas, avec l'AC3 et 4 au début de la vidéo. Le Sommuas 35 devait être amélioré en S40, une version du char avec un meilleur moteur à 220 chevaux, un châssis plus long, ainsi qu'une nouvelle tourelle nommée ARL2C. La construction du char a été prévue vers juillet 1940, mais seulement une maquette en bois a été produite avant la fin de la guerre. Il existe aussi une version d'artillerie automoteur, le SAU-40, avec un obisier de 75 mm dans le châssis, et une coupole pour le commandant. Un exemplaire existe, mais le char n'a jamais combattu. On peut aussi noter l'existence du prototype SRL-42, dessiné clandestinement pendant l'occupation par M. H. Clermont, qui est un S35 avec une nouvelle tourelle, et un canon de 75 mm. Ce prototype ne dépassera pas le stade de la planche à dessin. Les autres pays qui ont utilisé le Sommuas, l'ont aussi modifié selon leurs besoins, comme l'Allemagne qui lui donna une nouvelle coupole de commandant, ainsi qu'une radio. Mais ma variante préférée reste quand même la Yougoslave. Après que des partisans aient réussi à capturer un Sommuas allemand, ils l'ont modifié en remplaçant son canon d'origine par un Sixth Pounder britannique, et en changeant légèrement la forme de sa tourelle. Même si le design du S35 n'était pas parfait et présent des défauts, il est quand même considéré comme l'un des meilleurs chars moyens du début de la guerre. Cela est notamment dû à sa mobilité, sa bonne puissance de feu, ainsi qu'à son blindage, les deux dernières caractéristiques étant supérieures à celles des chars allemands de l'époque. Cependant, c'était un char coûteux à produire, donc inférieur en nombre par rapport à ses homologues allemands. Même s'il avait des qualités, son design global était largement inférieur par rapport aux chars qu'il affrontait. Mais quand on le compare aux autres chars français, je pense qu'on peut dire que le S35 est en fait le meilleur du pire. Sous-titrage ST' 501